Bonjour, Luisa Picaretta nous a fait découvrir une très vaste perspective. L'union de notre volonté humaine à la volonté divine n'est rien d'autre que l'accomplissement du projet du Créateur en Adam et va nous conduire à une ère nouvelle qui est en fait le temps de la venue glorieuse du Christ car tout n'est pas le produit de notre progrès spirituel, c'est aussi un don de Dieu. Ce don c'est la venue glorieuse du Christ, le don de la divine volonté. Mais nous pouvons nous y préparer. Après avoir tracé une vaste fresque du dessein divin qui va d'Adam à la restauration universelle, qui va de la genèse à la régénération, qui va du commencement à la fin des temps, nous devons entrer dans un cheminement plus pratique, plus humble et plus quotidien. Le béaba, c'est le bonheur. Eh bien oui, le béaba c'est le bonheur. Louisa va nous expliquer, avec des mots d'une tendresse infinie, eh bien que Dieu étant le bonheur, il ne peut que créer des êtres heureux. Ce n'est pas lui qui crée le malheur. Et le béaba, la base du chemin, c'est de nous laisser façonner par l'amour de Dieu. Le sol sous mes pas, c'est l'amour de Dieu qui me soutient. L'air que je respire, c'est l'amour de Dieu, son souffle en moi. Et tout cela est très proche de l'évangile. Nous disons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Autrement dit, l'amour de Dieu nous soutient. Que nous soyons déjà devenus justes ou que nous soyons encore très méchants. Dieu nous aime. Voilà, ça c'est la base. C'est le béaba. Eh bien, lisons un passage du journal de Louisa Picareta, dont la cause de béatification, je le rappelle, a été introduite à Rome en 1994. Je faisais mon tour dans la création, pour suivre les actes que la divine volonté avait accomplis en elle. Et, oh, quelle surprise ! Chaque chose créée contenait une telle félicité, à pouvoir rendre heureux tout et tous. Et, me voyant émerveillée avec toute sa bonté, mon toujours aimable Jésus m'a dit, « Ma fille, notre entité suprême, possédant la source du bonheur, il ne pouvait qu'engendrer des choses ou des êtres heureux. » Alors, Jésus explique ensuite qu'il s'agit là des premières voyelles qu'il faut apprendre pour pouvoir ensuite lire le divin vouloir. J'ai été un peu émerveillée de voir que Jésus parlait des premières voyelles pour apprendre le divin vouloir. Parce qu'en fait, en hébreu, le nom de Dieu, ces quatre consonnes voyelles. Yod, He, Vav, He. Le premier, He, on peut le prononcer He, et le deuxième, on peut le prononcer A. Ce qui fait I, E ou A. Des voyelles. Si vous voulez, pour lire quelque chose, il faut commencer par des voyelles. Pour lire l'hébreu, il faut qu'il y ait des voyelles. Des voyelles qui peuvent être aussi utilisées en consonne, d'accord. Et pour qu'un enfant apprenne à lire, il faut qu'il puisse connaître les voyelles. Eh bien, pour que nous puissions entrer dans la divine volonté, il faut que nous apprenions le bonheur. que Dieu veut notre bonheur. Il faut que nous entrions dans un climat qui nous étonne. On est tellement habitués à la dureté du monde, à sa cruauté, à sa méchanceté. Il faut que nous nous accoutumions à l'amabilité de Jésus, à son sourire, à ses yeux pleins de bonheur. Dans le livre du Détéronome, le Détéronome, c'est le cinquième livre de la Bible, le cinquième livre de la Torah, eh bien, ouvrez-le, et regardez dans les premiers chapitres tous les mots heureux ou bonheur. Et ça forme comme un collier du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont comme des perles dans un collier, et qui nous parlent du bonheur. Et cela avant et après le chapitre 5, qui est le chapitre qui nous donne le décalogue. Alors, on pense toujours que le décalogue, c'est simplement dix commandements. Certes, il y a des commandements, mais cela commence par la première parole qui est une déclaration d'amour. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis ton Dieu qui te veut du bien. Je suis ton Dieu qui te veut heureux. C'est ça que ça veut dire. Le décalogue. Alors, nous allons lire dans le journal de Louisa l'importance du décalogue. Je vais l'expliquer. Tout d'abord, je vous donne une petite image personnelle que j'aime beaucoup. La loi, le décalogue, c'est comme les balises sur une piste de ski. Si vous franchissez les balises, vous tombez dans des ravins, sur des rochers. Mais à l'intérieur de la piste de ski, vous pouvez faire toutes les acrobaties et tous les virages que vous désirez. Il en est de même. Le décalogue, ce sont des balises et en respectant ces balises, et bien vous pouvez vivre votre vie avec toute la créativité que vous souhaitez. Lisons le journal de Louisa. C'est Jésus qui parle. La volonté humaine comporte des faiblesses, des passions. On va expliquer, les onze passions. Des misères qui sont des voiles empêchant son entrée dans ma volonté éternelle. S'il y a des péchés graves, alors ce qu'on appelle des péchés graves, ce sont les péchés contre les dix commandements dans un état de conscience et de liberté. S'il y a des péchés graves, ceux-ci forment des barricades infranchissables entre les deux volontés, c'est-à-dire la volonté humaine et le divin vouloir. Si ma volonté ne règne pas sur la terre comme au ciel, c'est précisément à cause de cet empêchement. Autrement dit, si la création n'a pas atteint son but, c'est à cause des péchés graves. C'est parce qu'on ne connaît pas le décalogue et qu'on ne le met pas en pratique. Ou au moment de la venue glorieuse du Christ, quand il va chasser l'antichrist et établir ce que Saint-Irénée appelle le royaume des justes, et ce que le journal de Louisa Picaretta appelle l'ère de la divine volonté, qui est un don, un événement, et pas seulement le fruit d'un progrès spirituel, nous l'avons expliqué, nous allons vivre l'union de la volonté humaine et la volonté divine, qui n'est pas seulement quelque chose de nébuleux, mais qui est très concret, très pratique, et nous allons vivre dans un grand bonheur, en faisant des acrobaties sur la pisse et de ski, en faisant des danses et des jolies choses, des jolies figures, mais entre les balises du décalogue. Que je rappelle donc ? Livre du Deutéronome, chapitre 5. Tu ne pratiqueras pas l'idolâtrie, tu ne pratiqueras pas l'hypocrisie, c'est-à-dire prononcer le nom de Dieu à faux. Tu respecteras le jour du Seigneur, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, et tu n'auras pas la triple convoitise qui, finalement, conduit l'adultère au meurtre et au vol. Tu ne convoiteras pas la femme, la maison, c'est-à-dire l'honneur, et l'âne, tous les biens de ton prochain. Autrement dit, ces commandements, qui d'ailleurs ont beaucoup de correspondances les uns avec les autres, doivent être connus et pratiqués. Plus encore, nous voyons que le dernier commandement est un travail très intérieur sur les convoitises, cacher les pensées secrètes du cœur, et bien nous devons orienter les pensées, les désirs de notre cœur vers Dieu et contre Satan, pour le bien et contre le péché. Alors, quelles sont les onze passions bien ? L'amour pour Dieu, la haine du péché, le désir du bien, la version de ce qui conduit au mal, la joie en Dieu, la tristesse devant Satan, l'audace de faire le bien, la peur de faire le mal, l'espoir d'atteindre le ciel, le désespoir en voyant nos faiblesses, mais pas trop de désespoir, car il y a la grâce de Dieu, et puis la colère, quand tout est désordonné. Alors, lorsque l'homme progresse dans la divine volonté, on voit bien dans l'Évangile, l'homme atteint les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est comme ceux qui honorent ton père et ta mère, et tu posséderas aussi la terre. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent le mal, heureux les affamés de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, et heureux ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Non seulement tu ne tueras pas, mais tu préféreras être tué plutôt que de tuer. Alors, nous voyons tout ce cheminement qui est celui de l'Évangile, qui nous conduit donc au bonheur. Comme nous l'explique Louisa Picaretta, la base, c'est de comprendre que le Seigneur est la source du bonheur, et qu'il crée des êtres heureux. Merci, au revoir, à bientôt.